Arrêtez de mettre du rouge à lèvres, ça ne vous va pas du tout. Coucou tout le monde, alors je suis de retour avec une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui j'ai décidé de parler d'un sujet un peu plus complexe. Allez, pour ma part. J'ai eu l'occasion il y a quelques jours de tomber sur une page Instagram où il était dit comme quoi les rouges à lèvres n'allaient pas au noir. Voilà la raison pour laquelle j'ai décidé de faire cette vidéo aujourd'hui. Il a été bien dit, donc bien dit dans cette vidéo, arrêtez de mettre du rouge à lèvres, ça ne vous va pas du tout. Le gloss, tout ce que vous voulez nous va bien, mais pas le rouge à lèvres. Donc la raison pour laquelle j'ai décidé de faire cette vidéo, c'est tout simplement pour lui montrer le contraire. Je ne sais pas quel rouge à lèvres elle a pu utiliser. Je ne sais pas si elle utilise un rouge à lèvres de bas de gamme, haut de gamme, peu importe. Il y a des rouges à lèvres qui ne coûtent vraiment pas cher et qui sont tout aussi bien. Maintenant après, tu es dans ton droit, dans ton droit ma copine, de mettre le rouge à lèvres que tu veux, mais commencer à généraliser et dire que le rouge à lèvres ne va pas au noir. Alors là, je ne suis pas d'accord. Je ne suis même pas d'accord. Je ne sais pas quelle morphologie de visage tu as, quel type de lèvres que tu as. Même si c'est moche et même si ça ne va pas à une fille, c'est son droit si elle a envie de mettre un rouge à lèvres et qu'elle trouve ça beau. Le plus important, c'est qu'elle se sente bien avec le rouge à lèvres qu'elle mette. Donc, aujourd'hui, je vais tester plusieurs rouges à lèvres. Je vais tester le rouge à lèvres Yves Saint Laurent. Donc celui-là, ça sera un rouge à lèvres mauve, comme ceci. Je vais utiliser un autre rouge à lèvres Yves Saint Laurent. Celui-là sera rouge. Et je vais tester un autre rouge à lèvres de chez MAC qui est un peu plus rosé. Quand on le met, bien sûr. Parce qu'il a l'air un peu plus foncé. Mais quand je le mets sur mes lèvres, il a l'air beaucoup plus rosé. Donc voilà, je vais les tester. Ça sera les trois rouges à lèvres que je vais tester. J'avoue que moi-même, vraiment pour être honnête avec vous, je ne suis pas quelqu'un qui met souvent du rouge à lèvres. Parce que personnellement, de base, moi, je mets juste de la vaseline ou un petit labello. Vraiment, pour être totalement honnête avec vous. Mais je pense que le rouge à lèvres va tout aussi bien en femme. Moi, j'ai déjà mis une ou deux fois du rouge à lèvres. Et j'ai toujours été satisfaite. C'est vrai qu'au début, ça fait un petit choc. Parce que généralement, quand tu n'as pas l'habitude de mettre du rouge à lèvres, ça peut toujours faire un peu bizarre. Tu as l'impression que ça fait un peu de trop. Mais dès que t'en mets, je pense qu'avec le temps, c'est d'habitude. Donc, on va tester le premier rouge à lèvres. Le premier rouge à lèvres que je vais mettre, ça sera le rouge à lèvres rouge. Je vais passer d'abord avec un crayon brun. Donc, ça, c'est le rouge à lèvres Yves Saint Laurent que j'ai mis avec un peu de... Je suis passée d'abord avec un crayon pour avoir juste la base de la forme des lèvres. Et puis après, je passe avec le rouge à lèvres. La raison pour laquelle j'ai mis un crayon avant de mettre le rouge à lèvres, c'est tout simplement pour que ça puisse se fondre avec le rouge à lèvres que je vais mettre. Parce que quand vous allez voir, quand on a un type beaucoup plus caucasien, on n'est pas spécialement obligé de mettre un crayon. On peut tout simplement le mettre et ça se fond. Et ça fait beaucoup plus naturel. Donc, voilà. Alors, on passe au suivant. Celui-là que je vais utiliser maintenant, c'est celui-là que je vous ai dit, qui est un peu plus rosé. Donc, c'est le rouge à lèvres de chez MAC. Je vais encore une fois passer avec mon crayon. N'oubliez surtout pas, quand vous mettez du rouge à lèvres, ça fait vraiment une chose. Pour pas que ça fasse trop extravagant, ça sert à rien de dessiner trop fortement les yeux. Si vous faites quelque chose d'extravagant au niveau des yeux, faites quelque chose de beaucoup plus doux au niveau des lèvres. Vous savez, le rouge à lèvres, c'est comme un accessoire. Généralement, on a l'habitude de toujours mettre... Moi, par exemple, je sais que je ne me maquille pas pour aller au travail. J'aime toujours être naturel. Donc, qu'est-ce que je vais toujours faire ? Je vais toujours faire mes ongles. Comme vous pouvez le voir, mes ongles sont tout le temps faits, mais d'une couleur assez pétante en me disant... Voilà, c'est mon accessoire. C'est mon côté pour pouvoir me dire... Je ne suis pas maquillée, mais je sais que mes cheveux sont faits, ma peau est nickel et mes ongles, au moins, sont propres. C'est la même chose pour un rouge à lèvres. Vous n'êtes pas spécialement obligé d'être maquillé comme si vous alliez à un événement, comme si vous étiez à un mariage, une fête, peu importe. Mais le fait d'avoir cette touche de rouge à lèvres peut tout changer, mais vraiment tout. Que ça soit même du vu abîmant, il y a des fois des habits, vous allez même souvent le voir durant l'été. Souvent, durant l'été, c'est la chose que j'ai souvent constatée. Les filles vont te mettre un de ces rouges à lèvres, mais s'il vous plaît, c'est le top. Des fois, je suis même là en me disant, mais waouh, c'est trop beau, je n'oserais pas. Mais au final, la fille est canon et ça lui va au top du top. Donc, n'oubliez surtout pas, fortement maquillé au-dessus, un rouge à lèvres beaucoup plus doux. Vous vous maquillez beaucoup plus fortement au niveau des lèvres, les yeux un peu plus doux. Pour le dernier rouge à lèvres, ce sera le rouge à lèvres mauve. Pour ce rouge à lèvres-là, je ne vais pas spécialement passer avec un crayon, puisque le rouge à lèvres est déjà assez fortement foncé. Donc, comme vous avez pu le voir, on est passé d'abord par un rouge à lèvres un peu plus vif, et puis un rouge à lèvres un peu plus naturel. Et là, je vais passer à un rouge à lèvres un peu plus foncé pour terminer. Vous savez bien, c'est l'automne, donc on va terminer avec ce beau rouge à lèvres. On y va ? Je vous le montre. Donc, voilà. Ça, c'est le rouge à lèvres vraiment pour cet automne. Il est super beau. Je l'ai affiché chez Yves Saint-Laurent. Et si vous voulez savoir, c'est la teinte de son et sans de chez Yves Saint-Laurent. Donc, voilà. J'espère que vous avez aimé ces trois looks de rouge à lèvres. Moi, personnellement, je les aime. Donc, comme j'ai dit encore au début, mettez le rouge à lèvres que vous aimez. Peu importe le jugement d'une personne, c'est vous avant tout, votre bien-être, comment vous vous sentez dans ce que vous achetez. Et n'oubliez pas, aujourd'hui, je vous ai montré comme quoi, de un rouge à lèvres plus vif, un rouge à lèvres plus foncé, que ça va tout aussi bien à notre teinte. C'est juste de la manière comment vous le mettez. N'oubliez pas que pour certains rouges à lèvres, il est toujours mieux de mettre un crayon avant pour que ça puisse bien se fondre avec le rouge à lèvres et que ça fasse un effet beaucoup plus naturel. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez surtout pas de laisser des commentaires en dessous de cette vidéo, de liker, de activer la notification pour pouvoir être au courant de toutes les vidéos qui seront postées sur ma chaîne YouTube, Instagram pour voir tous mes looks. Moi, je vous fais de très très gros bisous et on se voit à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada